Auditif 1 produit la paix, le calme intérieur. C'est comme ça que la première prière, paix 1, c'est le chapitre comment le système bouddhiste avait procédé pour... ça veut dire que lorsqu'on ne travaille pas sur la pensée. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous le savez très bien, nous également. Pour ce, Dieu a mis à côté de nous un homme qui nous permet, qui avec lui, il utilise pour nous donner des conseils directifs pour l'éveil spirituel de l'homme congolais, surtout comprendre la métamorphose de l'homme congolais. Vous avez déjà eu l'occasion de le suivre et vous avez déjà eu l'habitude de vraiment le suivre sur cette chaîne Ayokani Télévisions. Aujourd'hui encore, nous venons pour terminer ce livre, ce grand livre qui est très très important pour tout homme congolais qui veut vraiment et qui désire ardemment de vouloir changer sa mentalité, son comportement, ainsi de suite. Parce que, ne dit-on pas que, pour que le Congo aille de l'avant, il faut énormément et obligatoirement, il faut obligatoirement que l'homme congolais puisse changer sa mentalité. Et pour ce, nous avons ce merveilleux livre qui est présenté devant vous pour nous permettre de changer profondément et aussi faire évoluer les choses au Congo. Pour ce, nous avons sur ce plateau un homme de Dieu, un docteur de la parole de Dieu, aussi un écrivain qui va se présenter déjà. Et avec lui, nous allons clôturer les derniers chapitres de ce livre. Je me vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, pour vous appeler. Bonjour, madame Mireille. Bonjour, merci. Vous pouvez encore vous présenter pour une dernière fois avant de clôturer ce grand livre. Oui, je réponds au nom du révérend apôtre Blaise Motombo Loabéa. Je suis responsable ou représentant légal de la mission Évangile Cœur de Rocher. Je suis aussi le porteur de la vision du ministère international pour la restauration intégrale. Je suis auteur d'une trentaine d'ouvrages. Je suis initiateur du Frère Restaurant Christ, qui est un ministère des couples. Je suis marié et père de famille. Merci. Merci beaucoup, docteur Blaise. Avec tout ce que vous nous avez venu de nous parler aujourd'hui, comment faites-vous pour concilier tout cela, tout ce que vous avez comme responsabilité, selon votre présentation ? En fait, c'est une question d'être organisé, de savoir partager le temps et de s'adapter à chaque statut, correspondre à un type de comportement. Lorsque je suis comme époux, je suis romantique, je donne le temps à mon épouse, j'ai le temps par rapport à Dieu, j'ai des disciplines, j'ai le temps d'écrire. Évidemment, j'essaie un peu de planifier, d'organiser mon temps. Je crois que ça me va bien. Merci beaucoup. Mais nous avions déjà commencé ce livre. Pour ceux qui nous prennent en route, en cours, allez-y sur Eocani Télévisions. Cliquez juste sur Eocani Télévisions. Vous allez voir plusieurs des interventions de notre papa, docteur Blaise, sur notre chaîne pour comprendre là où nous avons commencé avec ce livre et jusqu'à aujourd'hui. Papa, nous sommes déjà à notre huitième chapitre, qui est le dernier d'ailleurs chapitre de ce livre, qui est intitulé « L'application de la formule du succès ». Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore ? Après le changement de mentalité, il faut nécessairement que le succès nous soit collé ? Oui, c'est ça. Je crois que le livre, comme vous venez de le dire, s'intitule « Comprendre la métamorphose de l'homme congolais ». Piste pour un réel changement de mentalité et une émergence nationale. Aujourd'hui, nous sommes au huitième chapitre, qui est pratiquement le dernier. Ce chapitre est intitulé « L'application de la formule du succès ». D'entrée des jeux, je tiens à signaler que Dieu a doté l'homme de trois pouvoirs. Il y a le pouvoir spirituel, il y a le pouvoir prophétique et le pouvoir scientifique. Vous comprenez ? Le pouvoir spirituel permet à l'homme de gérer le monde visible par sa spiritualité et de pouvoir exciter l'essence de la divinité, l'essence des puissances que Dieu a égogées dans la nature pour le bien de l'homme. Tandis que le pouvoir prophétique consiste à influencer les choses par sa parole. C'est comme ça que Adam avait donné justement les noms aux animaux et cette identité a influencé justement leur destinée. En fait, il y a aussi le pouvoir scientifique. C'est la capacité naturelle d'intelligence qui permet par ce pouvoir à l'homme d'humaniser la nature, de la sujetir, de, c'est pas moi, de dominer, de rendre la nature à son image. Et c'est là qu'il y a même la science. C'est qu'en fait, un homme spirituel équilibré doit avoir à la fois le pouvoir spirituel, le pouvoir prophétique et le pouvoir scientifique. Et vous allez voir que ce travail ici que nous venons de faire touche à la fois le pouvoir spirituel, c'est là qu'on a parlé dans le premier chapitre sur les sondages spirituels. Ça touche aussi le pouvoir prophétique parce que, vous allez voir dans le livre, il y a aussi des déclarations prophétiques qui constituent à affecter positivement la nation, l'environnement, pourquoi pas les quatre fautes de la nature pour que celles-ci soient justement au service de l'homme comme Dieu les avait conçues et non pas que ces choses soient comme des armes astrales qui nous combattent et qui nous déstabilisent selon que elles ont reçu l'ordre maléfique des agents du monde de ténèbres. Il y a aussi maintenant le pouvoir scientifique. C'est justement dans ce pouvoir-là que nous essayons de toucher le chapitre 8 parce que tout n'est pas spirituel. Le changement de mentalité doit aussi venir de l'Église. L'Église doit donner un message totalement équilibré. Alors, la formule du succès c'est une formule inspirée qui m'avait été donnée par le Seigneur pour justement permettre à ce que l'Église puisse produire des hommes et des femmes qui sont des agents de développement parce que tout ne trouve pas de solution par la prière seulement. C'est pourquoi cette formule est ainsi libellée S égale J'aimerais que quand je dis S vous répétez c'est aussi pour S égale P1 implique R implique P2 implique P2 implique T implique T implique O implique T implique T implique O implique 2 cela veut dire les succès les succès C succès égale P prière 1 la première dimension de la prière parce qu'il y a prière 2 aussi oui oui implique réflexion R réflexion R réflexion implique prière 2 implique travail implique organisation et implique donner donc nous comprenons P1 c'est prière 1 R c'est réflexion T c'est prière et donc P2 c'est prière 2 T c'est travail O c'est organisation et enfin D c'est donner cela veut dire en d'autres termes pour avoir les succès la réussite pour l'émergence d'une société pour l'évolution l'épanouissement d'une vie il faut que cette formule soit appliquée au cas contraire c'est des prières stériles que nous entendons souvent et nous avons la prière 1 c'est la prière d'un Philippien 1 Philippien chapitre 4 verset 607 la Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus donc la prière 1 ou du type 1 produit la paix le calme intérieur la paix profonde mais ne donne pas la solution vous comprenez c'est que lorsque on a des difficultés comme nous traversons un peu une situation qui est un peu compliquée avec le coronavirus tout le monde est dans les mois et qu'on sort et nous qui prions nous qui sommes qui avons la foi la Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins vos problèmes à Dieu par des prières et des supplications cette prière là amènera quoi ? la paix une paix qui surpasse tout entendement humain une paix qui viendra garder vos pensées et vos cœurs en Jésus pour que les pensées ne puissent pas s'agiter que les cœurs ne puissent pas se troubler et cette paix intérieure impliquant la paix de l'esprit et la paix de l'âme amène ce qu'on appelle le calme intérieur et la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre force c'est-à-dire la force intérieure vient du calme intérieur vient de la paix de nos pensées de la paix de nos âmes c'est comme ça que c'est là qu'il y a même la différence entre le chrétien véritable et les païens lorsqu'il y a des problèmes eux sont toujours tourmentés ils ont des sujets des tensions des crises et des choses bizarres parfois ils fuient dans la toxicomanie et qu'on sort tandis que nous quand nous allons dans la prière la prière devient pour nous comme un asile et cette prière nous produire nous procure et nous procure la paix intérieure qui attaque et qui touchera l'âme qui touchera l'esprit qui nous donne le calme c'est-à-dire que les pensées qui étaient en train de fourmiller les pensées révoltantes seront apaisées par la paix intérieure en Jésus parce que vous savez les paralysies et les choses qui viennent c'est lorsqu'on a beaucoup de pensées qui ne trouvent pas des issues des sorties et ça retourne ça crée le choc mais voilà l'église dans la plupart des cas ne reste qu'à ce niveau-là ce n'est pas parce que je prie pendant que mes enfants n'étudient pas pendant qu'il faut que je paie les études d'enfants il faut que je paie la maison le loyer toutes ces choses alors les bailleurs qui me tourmentent et toutes ces difficultés que j'ai ça me fait un peu des troubles et puis je vais à la montagne j'entre dans une retraite je prie je la paie ce n'est pas parce que tu as la paix que tu as trouvé la solution alors on a beaucoup de gens qui sont restés à ce niveau-là où ils prient beaucoup des années des années donc ils n'ont jamais eu des solutions à leurs problèmes parce que Dieu ne fait jamais ce qu'un homme peut faire c'est ça la difficulté si Dieu commence à faire ce qu'un homme peut faire c'est qu'il sait d'être Dieu Dieu est Dieu parce qu'il ne fait pas ce qu'un homme peut faire Dieu nous a donné des facultés si vous ne savez pas faire ce que vous devez faire vous attendrez longtemps et il n'y aura pas de solution et chaque fois que vous vous sentirez trop humain agité vous entrez dans les interminables prières vous aurez des paix alors vous allez commencer à vivre dans paix, rechute paix, rechute et vous serez irresponsable dans la société c'est comme ça que la première prière paix 1 lorsque elle nous produit la paix intérieure elle doit impliquer elle doit déboucher à la réflexion ça c'est ce qu'on appelle paix 1 implique R vous comprendrez bien entendu que la Bible déclare dans Proverbe 16 verset 20 celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur on ne dit pas celui qui prie beaucoup trouve le bonheur mais on dit celui qui réfléchit sur les choses vous voyez en général l'église du Congo par exemple elle semble être inefficace parce que on est basé seulement sur l'aspect de la prière on ne réfléchit pas vous comprenez et vous allez voir même dans la déformation ontologique de l'homme congolais on a attaqué l'aspect de la pensée vous comprenez c'est à dire que comme on l'avait dit dans les autres chapitres comment le système bouddhiste avait procédé pour détruire parce que pour détruire c'est au niveau de la pensée et même le combat spirituel est premièrement un combat de pensée la Bible dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair les armes sont spirituelles pour renverser quoi ? les raisonnements des forteresses amener les pensées captives à l'obligation du Christ la forteresse c'est ce qu'on appelle la structure mentale pensée jugement raisonnement imagination ça veut dire que lorsqu'on ne travaille pas sur la pensée on ne peut pas être dans un pays où les gens ne lisent pas des universitaires incapables de lire même une page des gens qui ont des bibliothèques les leaders les bibliothèques dans leur bibliothèque c'est juste pour embellir des bureaux incapables de lire et vous sentez même parfois les leaders à tous les niveaux déclarés sans embâche même sans honte et que non vous savez les Congolais ne lis pas si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais vous voyez dans un livre c'est une sur le plan épistémologique c'est une insulte c'est comme si Dieu en créant les Congolais dans un grand pays comme le nôtre à la place de la tête il lui a donné la hache pour danser alors c'est comme ça que l'église dans l'effort du changement de mentalité doit aussi travailler à préparer à amener à pousser les fidèles à la réflexion ça veut dire qu'il s'agit d'une réflexion critique et autocritique ça veut dire centrer sur les capacités quels sont mes instruments de percer qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je peux faire alors quand vous faites cette prière dans la présence des dieux dans cette attitude de calme intérieure il y aura justement des initiatives qui vont pousser et il y a un texte qui dit très bien ici l'Epsomme 84 nous sommes à la page 156 l'Epsomme 84 verset 607 la Bible dit heureux ceux qui placent en toi leur appui on place l'appui dans la prière et dans la réflexion ça veut dire que les retraites en réalité doivent être comme des séances de travail avec le divin vous comprenez ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ça veut dire que les initiatives pour s'en sortir dans la situation où vous vous trouvez dans les réalités problèmes que vous avez ça se retrouve en vous mais il faut les trouver à travers la prière quand vous priez vous avez le calme intérieur parce que quand vous êtes dans l'agitation vous ne saurez pas bien réfléchir dans ce calme là ne vous limitez pas seulement à prier commencez aussi à réfléchir à faire à faire travailler votre cerveau qu'est-ce que je peux faire quelles sont mes faiblesses quelles sont mes qualités quels sont les instruments de percée que j'ai et puis vous concevez ce qu'on appelle les chemins tout tracés ce sont les initiatives qui vont venir qui vont couler en vous en termes d'inspiration en termes d'ouverture spirituelle d'ouverture intellectuelle d'intelligence alors ce sont ces initiatives que vous allez chercher à planifier à court à moyen et à long terme en termes de projet de telle sorte que vous sortez de la prière avec des initiatives avec des voies de sortie et la Bible dit que l'homme est estimé en raison de son intelligence l'homme n'est pas estimé en raison de nombre d'heures dans la prière en raison des retraites c'est Dieu qui a donné à l'homme l'intelligence l'intellect et vous voyez que dans l'esprit de l'homme il y a cinq facultés naturelles nous avons l'intellect qui est la faculté spirituelle qui permet à l'homme de forger des concepts autrement dit de réfléchir de raisonner de juger les choses vous voyez alors et nous avons l'attention c'est une faculté de l'esprit qui permet à l'homme d'être attentif à l'essentiel et accessoire à des choses et donc distrait à des choses accessoires et vous voyez beaucoup de gens comme ça qu'ils sont beaucoup plus attentifs à des choses banales mais distrait à ce qui est essentiel vous comprenez nous avons aussi ce qu'on appelle l'imagination qui est aussi une faculté de l'esprit qui permet à l'homme d'enforger les choses en termes d'image mentale c'est ça la vision la vision c'est seulement la vision c'est seulement cette conception des projets en termes d'image mentale quelle projection de son avenir en termes d'image mentale il y a des gens sans vision quand vous donnez une responsabilité qu'il n'y a pas de vision il n'a aucune capacité de projection imaginative de l'avenir et qu'est-ce qu'il va faire à part se servir mais quand on a la projection quelle est d'abord la vision que vous avez de votre avenir la vision par rapport à la nation par rapport à votre foyer par rapport à votre église dans 5 dans 15 dans 20 dans 30 ans même les histoires que nous avons de Conovirus d'ici là nous attendons à ce que le gouvernement prenne des mesures parfois draconiennes mais c'est facile mais c'est difficile aussi ce qui est triste même les Congolais ne sont pas conscients de ça nous nous mangeons des Congolais vivent du jour au jour à Bazar 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 mais un homme planifie les choses et même au niveau de la gestion de la chose publique on doit avoir des visionnaires des gens qui doivent planifier pour savoir gérer les impondérables imprévus comme des choses que nous connaissons on va fermer les églises des passions vivent des offrandes on va fermer des magasins les gens vivent du jour au jour ils vont manger 8 millions d'habitants vous voyez un peu toutes ces choses là alors quand on est visionnaire on sait projeter les choses on sait déjà juguler comment juguler la crise comment juguler les impondérables et donc imprévus donc nous comprenons ici que la réflexion nous permet d'avoir des initiatives parce que cet texte est très très profond donc l'Epsom 84 verset 6 à 7 heureux c'est lui ceux qui placent en toi leur appui c'est à dire en Dieu leur appui nous sommes contents parce qu'en tant chrétien nous lorsque nous avons des problèmes nous allons d'abord dans le Seigneur nous prions nous avons la paix intérieure directement nous réfléchissons et puis on dit on trouve dans leur cœur ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée des Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la plus c'est à dire il y a un coup de mention on entend le travail le travail délivre de la pauvreté donc le travail délivre de la pauvreté c'est-à-dire quand quelqu'un commence à travailler le travail procurant l'abondance directement la pauvreté va s'enfuir vous voyez l'activité la Bible dit c'est un précieux trésor de l'homme l'activité donc nous poussons les gens au travail alors vous venez donner les dîmes aussi vous comprenez chacun doit aimer ce qu'il fait il n'y a pas de sommet il n'y a que on doit travailler aimer ce qu'on fait maintenant le travail procurant l'abondance va nous amener directement à haut l'organisation c'est-à-dire même si tu as l'abondance si tu ne sais pas t'organiser ça sera compliqué Dieu lui-même quand la terre était en forme vide chaotique même Dieu était incapable d'évoluer jusqu'à ce que Dieu a ordonné que la lumière soit et la lumière que la lumière fût que la lumière soit et la lumière fût Dieu lui-même fait un constat que la lumière était bonne or avant le chaos la confusion la Bible dit les ténèbres couvraient et donc couvraient la souffrance c'est-à-dire que place haut et hors de l'anté il n'y a pas que les hommes ont l'île dans les eaux qu'on a c'est-à-dire donc c'est le ténèbres qui couvre parce que Dieu ne marche pas avec le désordre vous comprenez maintenant dans l'organisation Dieu lui-même a commencé à séparer l'âme donc l'organisation il y a la séparation la sanctification vous comprenez là séparer les ténèbres et leur donner des noms automatiquement mécanisme émergence et bandas il y a un soir et un matin c'est-à-dire il faut d'abord l'organisation dans l'organisation là il y a beaucoup d'éléments il faut avoir l'esprit donc d'épargner vous comprenez savoir épargner il faut avoir savoir établir les priorités des choses prioritaires il y a des choses qui sont essentielles mais qui ne sont pas prioritaires il y a des choses qui sont accessoires mais prioritaires c'est seulement là il n'est pas dit qu'ils sont en mongoboye il faut samba et vous voyez même quand vous voyez dans notre nation il y a parfois des dépenses vous allez voir qu'elles ne sont pas prioritaires il m'est arrivé d'aller pleurer mon père j'étais parti avec l'avion au retour j'étais rentré avec le véhicule donc c'est terrible c'est terrible vous voyez il y a des prioritaires automatiquement l'abondance c'est gozala nakati de partout mais vous allez voir on vous construit le palais c'est le palais du gouvernement qui prend des millions inutilement des gens sont là vous comprenez un peu tout ça c'est comme à l'époque même de la rigueur on aime hypnose on aime des histoires où on fait sortir beaucoup d'argent et on vole encore d'autres pendant que les pays il y a des profits qui sont enclavés où il y a des nourritures en abondance ça aussi c'est à peu près l'inconscience c'est l'envoûtement vous comprenez c'est dans l'organisation on sait planifier le temps on sait planifier les choses on sait budgétiser les choses c'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement au niveau du gouvernement au niveau de la société même au niveau privé chaque chrétien doit savoir planifier doit savoir établir ses besoins moi j'entre en prière des 40 jours chaque fin du mois chaque fin de l'année novembre mi-novembre décembre pour faire d'abord le bilan de l'année commander l'année qui commence planifier les choses quand en avril je vais entrer 7 jours pour voir le premier trimestre je vais faire 7 jours pour commander le deuxième trimestre et c'est comme ça avec cet esprit concentré organisé discipliné comment est-ce qu'on n'allait pas avancer ? voilà un peu maintenant quand on a l'abondance on s'organisait vous voyez comment Joseph avait aidé les rois avec la loi des 1 5ème qui a mené seulement l'esprit d'épargne pour juguler la crise qui pouvait se présenter les impondérables imprévus des choses comme celles que nous avons ici vous voyez alors maintenant avec ça ça vous amènera inexorablement à donner parce que c'est la main qui donne qui reçoit nous devons être capables aussi à donner aux autres nous devons être de la main des marchons les yeux des aveugles la bouche de sans voix c'est-à-dire nous devons être capables le dernier élément donc O implique D c'est-à-dire que la Bible dit la religion véritable et sans tâche consiste à visiter les pauvres dans leurs afflictions maintenant comment est-ce que vous pouvez visiter les pauvres si l'église elle-même est en train de payer son loi de 50 dollars vous comprenez alors il y a tous ces éléments-là que nous croyons que si cette formule peut commencer à être prêchée à intégrer même le programme d'enseignement de prédication on arrivera à former une nouvelle race des hommes sanctifiés des justes mais pas seulement pour la prière mais capable de travailler capable d'être organisé et le pays pourra aller de l'avant parce que les chefs seuls ils ne peuvent rien mais avec l'appui d'un peuple un peuple conscient consciencieux ayant l'amour de Dieu nous prions beaucoup mais on ne veut pas l'amour de Dieu c'est quoi la différence entre beaucoup prier et avoir l'amour de Dieu l'amour de Dieu a pour sous bassement la crainte de Dieu on ne craint pas Dieu pour l'amour de Dieu on craint Dieu parce qu'on l'aime et quand les gens crient c'est-à-dire qu'il n'a même pas l'amour il y a l'amour de Dieu qu'il faut restaurer il y a l'amour de soi les Congolais ne s'aime pas soi-même ils posent les actes d'autodestruction vous comprenez il y a l'amour du prochain quelqu'un qui a la haine de Dieu quelqu'un qui ne s'aime pas il ne peut pas aimer son prochain il faut restaurer l'amour du prochain quand on a l'amour du prochain on va commencer à faire des choses pour l'intérêt du plus grand nombre il y a l'amour de la patrie les Congolais n'aiment pas la patrie les Congolais n'aiment pas la patrie les Congolais ne sont pas dans le même langage on n'a pas l'amour de la patrie on n'a pas cette honneur parce que la culture est une chose que nous avons tout à l'是我 ma soeur on n'a pas l'amour de la patrie Parce qu'il y a des choses, aux gens pour moi, à la télévision de l'application des pays, quand je veux dire les gens, ils vont dire les gens. On ne sait pas, on 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 sait pas, mais on sait pas, est-ce qu'on peut faire de telle chose dans un pays vraiment, hein ? Pour que, moi, vous aurez 30 maisons. Aussi, on ne sait pas, il y a 30 maisons. A quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Quand tu construis ton offerum et le bonheur sur les lames des faibles, les seuls innocents. « Osons-tu pour la maboulou pour la banane ? » C'est ça. Voilà. C'est tout ça, ça révolte. Il y a enfin l'amour du travail bien fait. On sait qu'on n'étouffe pas ici. Quand on n'a pas l'amour du travail bien fait, vous allez voir même dans nos églises et même partout, les gens n'ont pas l'amour du travail bien fait, on fait des choses comme ça. Parce que quand on a l'amour du travail bien fait, l'excellence va pointer à l'horizon. Et enfin, l'amour de la justice. Les Congolais aient la justice, ils n'aiment pas la justice. Or, c'est la justice qui élève une nation. Merci beaucoup. Merci énormément, papa, pour ce dernier chapitre qui est aussi, qui est si fort et très important. A tous, nous devons vraiment lire ce livre et prendre le temps de réfléchir, de bien lire, de méditer, de discerner aussi vraiment. Et je crois que tout conseil passage écrit sur ce livre a une référence biblique. Donc, pour ne pas nous dire qu'aujourd'hui, non, Marambo et Bissakibiso, il n'y a pas de référence biblique. Partout, j'ai vu des références bibliques. Donc, rien à dire. Tout est tiré de la Bible. Donc, quand on dit que la Bible a toutes les réponses du monde, vraiment, la Bible a toutes les réponses du monde. Merci énormément. Je crois que nous allons continuer très prochainement. Comme on est au mot de la femme, nous allons parler de la femme de Nathiré. Mais papa va ajouter un dernier mot et vous donner aussi son numéro WhatsApp comme appel privé. La chose que je demande à nos compatriotes, ceux-là qui croient ce message, j'ai besoin d'avoir une émission, un espace qui peut se retrouver au même moment, à Kinshasa, à Lombashi, partout, pourquoi pas, et qui sera intitulée tribune d'éveil. Pas nationale, d'éveil, parce qu'on va toujours sur les Africains, parce que nous sommes tous là. Alors, vous savez, vous avez un bâtiment, vous avez un bâtiment, vous avez un bâtiment, vous avez un bâtiment, vous avez un bâtiment. Parce que vous avez un bâtiment, vous savez, ce qui me semble, c'est la musique, le théâtre, ça reflète donc la légèreté. Vous avez un bâtiment, il y a un bâtiment, il y a des concentrations, mais il faut aussi des choses, j'ai un bâtiment, pour vous donner. C'est ce que nous voulons. Nous avons des soucis, nous produisons avec nos moyens de bord, mais on a besoin déjà. On demande aussi aux autorités, aux chefs de l'État, qui parlent des changements de mentalité. Et là, on a besoin que nous avons un bâtiment, dans l'Inguité en 2023, il y a un bâtiment, parce que le seul regret que j'ai, c'est de n'avoir pas su changer l'homme congolais. Il y a des hommes que Dieu a appelé à préparer pendant des années, pour le contenu. Il faut aussi les écouter, les approcher, ils peuvent vous aider. Que Dieu vous bénisse. Votre numéro de contact ? Donc, mon numéro de contact, d'abord WhatsApp, aujourd'hui je vais donner WhatsApp, plus 243, 424, 071, 0724, plus 243, 424, 071, 0724, Facebook, Blaise Mutombo. Vous allez me voir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous suivre du début jusqu'à la fin. Surtout, merci énormément de chercher ce livre, de nous contacter par le numéro que notre papa a donné, aussi ce numéro affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas, surtout abonnez-vous sur cette chaîne, pour que vous ayez la continuité de plusieurs livres que nous aurons à exploiter dans cette émission et sur ce plateau. Que notre Dieu vous bénisse énormément. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021